au thème cher kamit je vais parler avec vous aujourd'hui du troisième oeil pourquoi est-ce qu'il est important d'activer son troisième oeil il faut noter que normalement l'utilisation du troisième oeil doit être naturel avoir un troisième oeil fonctionnel doit être naturel ça ne doit pas être l'apanage ou alors seulement réservé à ceux qui sont initiés l'ouverture du troisième ou alors avoir un troisième oeil qui fonctionne normalement est le droit de tout être humain vous savez le monde dans lequel nous vivons est régi par le monde spirituel le monde physique dans lequel nous vivons pour dire simplement est régi par le monde spirituel puisque tout est énergie tout est vibration il est donc clair que tout ce qui va nous arriver tout ce que nous allons expérimenter sera donc issu du plan spirituel pour ne pas donc vivre des surprises pour ne pas donc être victime pour ne pas donc tomber dans des pièges et perdre son temps inutilement ou souffrir inutilement il sera donc important de penser à développer son troisième oeil imaginez vous voulez vous promener dans un environnement vous n'entendez pas vous ne voyez pas vous ne ressentez rien vous allez donc subir vous allez donc subir au lieu de vivre c'est pourquoi on dit souvent l'éveil spirituel commence par l'ouverture des yeux c'est à dire l'ouverture du troisième oeil imaginez donc un enfant qui est né il est clair que l'enfant n'est le premier jour ou les premiers heures forcément il ne va pas il ne voit pas mais après quelques jours il commence à ouvrir les yeux et tout ça voilà il commence à voir il entend voilà donc c'est pareil vous voulez faire donc l'expérience de la vie dans un monde qui est dominé par les plans vibratoires qui est dominé par le plan spirituel il est clair que vous devez d'abord avoir la faculté d'entendre de voir et de ressentir donc l'ouverture du troisième oeil va vous permettre d'avoir ses cinq avantages premièrement avoir un troisième ouvert ou un troisième oeil qui fonctionne normalement ça vous permet de développer une certaine intelligence une certaine compréhension du monde dans lequel nous vivons celui qui a un troisième oeil ouvert par exemple il va comprendre facilement ce que les gens veulent par exemple il y a quelqu'un qui vient vers vous et il commence à vous parler de certaines choses vous allez comprendre rapidement savoir est ce que cette personne dit la vérité est ce que cette personne le monde celui qui a un troisième ouvert il n'aura pas des difficultés à comprendre des choses que ce soit au niveau de l'école donc il a tout simplement son cerveau qui va fonctionner correctement parce que la plupart des gens leur cerveau ne fonctionne pas correctement ce qui fait que avoir un troisième ouvert ou qui fonctionne correctement ça vous permet donc d'excéder que vous soyez dans vous êtes un homme d'affaires vous êtes commerçant vous êtes politicien votre façon d'analyser est très différente par rapport à celui qui a un troisième fermé fermé il sera beaucoup là il va passer son temps à se plaindre voilà tourner en rond il n'aura pas vraiment envie de prendre une décision sérieuse il va passer son temps à tourner en rond en fait celui qui a un troisième ouvert il va voir les choses claires il va aller droit au bus ce qu'il veut et il va faire de son mieux pour se concentrer à voir ce qu'il veut deuxièmement le troisième oeil vous permet donc d'anticiper sur les événements c'est à dire celui qui a un troisième oeil ouvert s'il veut faire affaire avec une personne il pourra savoir facilement est ce que cette personne est sérieuse ou pas si vous avez envie de d'investir dans un projet vous pouvez donc rapidement savoir est ce que vous pouvez vous investir ou pas parce que le troisième oeil est actif troisièmement le troisième oeil va vous permettre d'avoir une certaine protection et je vais rappeler que quelque part on dit la meilleure protection c'est être capable d'éviter certains problèmes être capable de voir les choses avant qu'elles viennent ça revient toujours à l'anticipation celui qui a par exemple activé son troisième oeil puisque cela va aussi avec la sensibilité quand vous activez le troisième oeil ce n'est pas seulement l'oeil qui est ouvert comme je l'ai dit dans une vidéo c'est aussi la capacité d'entendre et de ressentir parce que c'est votre troisième oeil est ouvert parce que vous avez atteint certaines vibrations c'est un taux vibratoire ça qui permettra donc d'avoir un troisième oeil ouvert le troisième oeil va donc vous permettre ici de d'avoir une certaine protection dans le sens où par exemple vous allez dans une maison et ceux qui sont dans la maison ils ont voilà on a préparé la nourriture de cette façon parce que vous avez donc un troisième ouvert vous pouvez déjà avoir une forte intuition qui vous pousse à ne pas manger vous pouvez dans certains cas ce troisième est très développé vous pouvez apercevoir une certaine lumière, une certaine aura négative sur la nourriture on vous a donné un cadeau et le cadeau a été travaillé on vous a donné de l'argent, l'argent a été travaillé par exemple négativement grâce à votre troisième oeil vous allez éviter de utiliser ce qu'on vous a donné n'importe comment vous allez même éviter de prendre cela vous avez un troisième actif vous arrivez quelque part où vous devez dormir spontanément vous pouvez ressentir les énergies qu'il y a dans cet endroit et et ne pas rester dans cet endroit et le dernier point ce sera toujours au niveau de la sensibilité quand le troisième oeil est actif vous allez naturellement commencer à éviter certains aliments commencer à éviter certains boissons parce que quand vous allez boire certains boissons vous allez manger certains aliments vous allez ressentir directement les effets que cela aura sur votre corps énergétique sur votre vibration je rappelle que vous avez réussi à sur le troisième oeil parce que vous avez atteint un certain taux vibratoire et le dernier point ce sera que le troisième oeil actif vous permet de vivre plus longtemps vous permet de vivre plus longtemps donc c'est évident parce que là vous pouvez anticiper sur les événements là vous pouvez éviter de tomber dans certains pièges là vous allez éviter de vous polluer énergétiquement pour rien bref bref le troisième oeil vous permet de vivre une fois qu'il est activé ou non de suivre quand il ne fonctionne pas correctement voilà c'était c'était le petit partage que je voulais faire avec vous sur cinq points important qui vous permettent de bien vivre de mieux vivre cinq avantages d'avoir un troisième oeil qui fonctionne bien cinq avantages d'avoir un troisième oeil ouvert si vous avez besoin de développer votre troisième oeil si vous voulez une formation précise pour développer le troisième oeil je rappelais que dans notre école la formation sur le troisième oeil c'est la formation sur le contact avec les êtres invisibles donc qui vous permet donc de développer vos différentes capacités spirituelles et il faut noter que quand vous avez développé vos capacités spirituelles automatiquement le contact avec vos anciens et anges devient automatique parce que là vous commencez à ressentir voir et entendre donc là vous êtes éveillé ça vous éveille là vous êtes prêt pour vivre et non rester dans la vie au TEP et à très bientôt et à très bientôt il y a dit dans l'esprit Sous-titrage FR ?